et bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on va parler navigateur et plus précisément moteur de recherche et la plupart d'entre vous utilisent se pense Google, Bink, Yahoo ou d'autres gros moteurs de recherche du même genre aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur des moteurs de recherche plus écologiques ou alors qui sont à but non lucratif on va parler donc de trois moteurs de recherche Ecodea, Lilo et Ecogen alors déjà il faut savoir qu'un moteur de recherche comme Google se fait de l'argent comment à chaque fois que vous faites une recherche il va y avoir différents facteurs qui vont rentrer la publicité le fait que certains sites comme Wikipedia par exemple soient mis en avant ou d'autres ce qui fait qu'en général ils arrivent à se faire de l'argent alors c'est très peu par recherche mais ce n'est pas rien et c'est cet argent qui va être utilisé dans ces trois moteurs de recherche alors savoir ce sont des extensions sur Google Chrome ou Mozilla donc vous ne pourrez bien sûr en avoir qu'un en même temps et parler de trois comment ça marche tout simplement chacun des trois que j'ai présenté va faire de la même manière que Google de la pub et avec vos recherches de l'argent le but d'Ecosia que vous voyez ici que j'utilise actuellement c'est quoi avec l'argent récolté ils vont planter des arbres planter les arbres vous me direz oui voilà forcément très intéressant alors c'est pas tout à fait vrai je vous laisse regarder leur site mais les arbres qu'ils plantent ont un but très particulier et ont des zones assez spéciales et très important L'autre moteur c'est Lilo Lilo c'est dans le même principe lui son but c'est d'aider des associations et d'aider sous forme de dons par exemple des enfants ou qu'on peut voir une recherche égale une goutte d'eau voilà ce sont des événements de ce type là qui sont fait sur Lilo et enfin ECOGYME lui c'est carrément des associations qui seront votées comme vous pouvez le voir ici chaque année il y aura des associations votées et ces associations vont recevoir de l'argent par rapport aux recherches qui vont être faits vous pouvez utiliser comme je vous l'ai dit 15 heures à un temps mais quand vous l'utilisez il faut tout simplement penser à désactiver adbomb du moins sur les pages du moteur de recherche en quoi ça ne servira à rien vous inquiétez pas vous n'aurez pas des pubs partout des spams clics non ce sont c'est un peu dans le même principe que les annonces que vous voyez en faisant des recherches sur google c'est exactement la même chose c'est des pubs qui ne sont pas forcément très visibles mais qui au fur et à mesure vont enfin gagner quelques centimes et en nombre ça peut être éloigné vous voyez là en un an 800 1200 euros ce n'est pas rien quand même et ça permet d'aider des assos ou pour ECOGYME de planter des arbres voilà c'est une vidéo assez courte je vous invite à y aller il y aura les trois liens dans la description vous pourrez regarder celui qui vous intéresse le plus je vous conseille vraiment de le faire les recherches sont pas différentes d'avant les sites chanteront peut-être un peu mais pas de masse et c'est quand même assez important je pense d'aider ces moteurs de recherche à se faire connaître et à être vu par la communauté allez j'espère que ça cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine